Maintenant, il faut dire que la structure de la narration de Rainer est très intéressante parce qu'il s'arrête à ce moment-là et il raconte une histoire. Il dit que son attention était un peu distrait parce qu'il a découvert une femme d'une beauté exceptionnelle parmi les spectateurs du théâtre. Cette femme est sur un balcon. Elle ne lui donne pas une pomme mais quasiment une orange pour le séduire ou plutôt elle pèle l'orange et jette la pilure sur la tête de Schnabelewovski. Alors, il quitte le théâtre. C'est très romantique. Il quitte le théâtre, alors il ne voit pas le deuxième acte. Il ne nous raconte pas vraiment ce qui se passait, mais il peut nous dire qu'il a passé un très beau temps sur un canapé noir. Il retourne au théâtre juste pour voir la scène finale. Et ça, c'est une invention de Rainer. Ça n'existait pas avant dans les légendes. Dans la scène finale, c'est un peu sentimental. Le capitaine aime vraiment Katharina, mais par amour, il décide de la quitter parce qu'il veut quasiment sauver cette femme de ce destin, d'être condamné aussi avec lui. Alors, il va sur son vaisseau, il veut quitter le port, mais Katharina le voit et elle s'exclame. Elle dit, j'étais fidèle à toi jusqu'à maintenant et je vais rester fidèle jusqu'à la mort. Et elle se jette d'une falaise dans la mer. Elle est morte et dans le même moment, la malédiction est terminée. Le capitaine disparaît dans les abîmes de la mer avec son vaisseau. Mais maintenant, Rainer nous raconte ça avec un ton ironique et on peut voir ça dans la morale finale qu'il donne à l'histoire. Il dit, la morale pour les femmes est de ne jamais tomber amoureux d'un Hollandais errant. Et pour les hommes, le meilleur sort qu'on a quand on est amoureux d'une femme, c'est périr. C'est très intéressant. Rainer a commencé comme jeune poète, elle était romantique, mais il a changé complètement sa façon d'écrire. Il s'est engagé politiquement. C'est pour cette raison qu'elle était exilée en France. Et Rainer, il était très moderne dans ce sens-là. Il était déjà au-delà du romantisme. Il était anti-romantique. Il a préparé quasiment une nouvelle littérature. Mais quand même, c'est intéressant. Quand il a rencontré Wagner, qui a lu, je crois, ce récit dans l'année de publication, et Wagner, il a demandé directement à Rainer s'il peut se servir de cette histoire pour son opéra. Mais bien sûr, Wagner a donné une autre dignité à ce sujet. Est-ce qu'on sait si Rainer était d'accord avec les changements? Parce que le point de vue est complètement différent. C'est intéressant. On ne sait pas si Rainer n'a jamais écouté l'opéra. On ne le sait pas. Mais il faut peut-être dire, le rapport entre Wagner et Rainer était spécial. Wagner avait beaucoup d'admiration pour Rainer. Et dans ses premiers rapports sur la jeunesse de son opéra, il mentionne toujours Rainer et l'importance de Heinrichs Rainer pour lui. Plus tard, je vais peut-être biffiller le nom de Rainer complètement, mais le rôle de Rainer est devenu beaucoup moins important. Il y a maintenant certaines critiques qui pensent que c'était à cause de son antisémitisme. Rainer était juif allemand. Mais je crois que c'est aussi parce qu'il a créé, avec le Vaisseau fantôme, plus en plus l'idée d'une mythopoésie. C'est pour ça aussi, je veux dire, un mythe créé par le peuple. Ça veut dire qu'il voulait écrire des récits. Pour lui, le mythe, c'était la poésie du peuple. Parce qu'on ne sait pas qui a écrit ça. C'est simplement existant. Et Wagner dit la même chose. C'est-à-dire que le mythe, c'est la raison pour laquelle il se vôtre là-dedans, mais c'est que le mythe rejoint le peuple et touche tout le monde. Exactement. Et on pense que pour cette raison, il a minimisé le rôle de Rainer, parce qu'il ne pouvait pas dire dans ce sens, je me suis inspiré d'une œuvre d'art, d'une pièce de littérature. C'était un peu son idée. Il a mystifié un peu la jeunesse de son opéra, en disant que c'était quasiment le mythe même. D'accord. Alors écoutez, allons en musique. Un extrait justement du monologue au premier acte du Vaisseau fantôme. C'est le grand monologue du Hollandais volant qui arrive. Et vous savez, l'opéra, on aime à redonder. Et donc, on vous raconte l'histoire, on vous la redit cette histoire. Et quand Senta va arriver au deuxième acte, elle va redire l'histoire pour être certain que vous n'avez rien oublié. Et que vous savez qu'on parle du Hollandais volant, etc. Donc ça, c'est l'opéra. Et c'est pour ça qu'on aime l'opéra, ou presque. Mais on va entendre ici un extrait du monologue, justement, où il raconte où il accoste et il débarque du bateau. Et il raconte un peu ce qu'il est. Il est épuisé par les sept années qu'il a passées en mer. Et c'est Simon Estes dans cette version, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... C'est très saisissant. D'ailleurs, c'est une légende, le Holland des volants, qui a été déclinée à peu près à toutes les sauces. Et vous connaissez plus la légende que vous le pensez, parce que si vous pensez au film Le pirate des Caraïbes, c'est un film qui s'inspire de cette même légende, et aussi, peut-être plus récemment, Bob l'Éponge. Il y a un personnage qui est issu là-dessus. Et ça a été décliné aussi par toutes sortes d'artistes au cinéma, etc. Mais c'est une légende, en tout cas. Est-ce que vous diriez, je pose la question aux deux, est-ce que vous diriez que c'est une légende qui a été, qui devenait presque dans l'imaginaire collectif au 19e siècle? C'était tellement populaire au 19e siècle? On a eu des opéras qui, déjà, quand même, allaient sur cette piste-là. Je pense, par exemple, au Freischütz de Weber, qui était quelques années avant, 28, je pense. Et Freischütz, c'est ce côté personnage dangereux qui arrive de nulle part, et on ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est le chasseur maudit. En fait, le Freischütz, c'est plus ou moins le diable. Le Freischütz, c'est le franc-tireur, mais qui rencontre le diable, qui l'assure que toutes ses balles vont aller au bon endroit. Donc, il y a cette espèce de... Et on se retrouve dans une scène qui a beaucoup frappé les imaginations. Ça a été présenté, d'ailleurs, en version française aussi à Paris, ce Freischütz, où on est dans une espèce de forêt profonde, et le diable est en train de fondre les balles qui seront celles que le chasseur va utiliser. Donc, ça se passe dans la gorge au loup, et c'est la scène de la fonte des balles. Ça a été fait à l'opéra. Ça a été un succès phénoménal, cet opéra-là, que ce soit en Allemagne ou en France, d'ailleurs. Et ça a eu une grosse influence. C'est ce qui se passait, en fond, à Paris, il n'y a pas tellement longtemps avant que Wagner arrive. Ça continuait d'être sur scène, cet opéra-là, très populaire. Donc, on avait le côté surnaturel, on avait le côté de cette créature qui arrive de quelque part, et on ne sait pas très bien où, et qui promet peut-être quelque chose. Dans le fond, le hollandais volant, il cherche, mais il promet aussi, il promet l'amour éternel. Si on lui donne cet amour éternel, il promet aussi cette fidélité-là. On dit souvent que le vaisseau fantôme est très lié, en fait, symboliquement à l'univers de Wagner, par exemple, comme l'exil. Cette légende fait penser à la légende du juif errant aussi. On pourra peut-être en parler un petit peu tantôt. Mais cette notion d'exil et du hollandais qui cherche un rivage, comme la vie de Wagner, où Wagner a fui les créanciers qui le recherchaient pour qu'ils puissent payer ses dettes. Il a passé sa vie jusqu'en 1862, jusqu'à ce que Louis II de Bavière arrive dans sa vie, et qu'il dise, je vais m'occuper de tout, je règle toutes tes dettes. Mais c'est une vie d'errance aussi, Wagner. Le symbole aussi, bon, de la malédiction ou de l'artiste dont vous parliez. Ça, je trouve ça intéressant, dans le fond, de l'être marginal par rapport à la société. Est-ce que vous le voyez de cette façon-là aussi, peut-être, le hollandais? Donc, c'est-à-dire, ce que représente l'artiste au 19e siècle, qui est cet être marginal, même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais est-ce que vous le voyez aussi comme ça, vous? Ou je suis le seul? Oui, absolument. Je crois que Wagner, lui-même, a fait cette référence. Je crois, comme vous avez dit, il y a quelques aspects autobiographiques pour lui. On peut dire que Wagner est devenu patriote en France, parce que c'est allé très, très mal. Il a vraiment eu le désir de retourner en Allemagne. Mais je crois que pour lui, c'est une conception de l'artiste moderne, d'ailleurs, conception très, très répandue dans le romantisme, l'artiste qui est isolé, même aliéné de la société, qui est dans un autre univers. L'incompris, en quelque sorte. C'est assez clair dans la mise en scène qu'on voyait tout à l'heure. D'ailleurs, dans la première scène qu'on a vue à l'ouverture, on a eu des images qui sont très frappantes dans l'interprétation. On a eu la fenêtre qui s'ouvre, avec les rideaux qui volent au vent, sur la gauche, on voyait ça en haut. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui entre dans la pièce qui n'a jamais été là avant. Puis on est dans cet univers très sombre, où les gens sont tous là avec leurs costumes bourgeois, traditionnels. Et puis on a le portrait, le cadre qui est sur le mur, qui tombe. Et Santa prend ce cadre, le regarde, et elle le regarde avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et elle se rend compte que c'est comme si elle regardait elle-même dans une fenêtre qui l'a conduit vers ailleurs. Et ce qu'elle voit, c'est un personnage qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a autour d'elle. Ça ne ressemble à personne de son entourage. Et elle le prend, elle le cache. Elle le prend sur elle, elle le cache au regard de tout le monde, et elle le tient avec elle. Et elle va le garder avec elle une grande partie de la scène. Elle était là sur le balcon dans la deuxième scène. Elle est toujours avec son portrait. Et ce qu'elle voit, c'est un ailleurs, un autre, quelqu'un qui ne ressemble à rien de son quotidien. Mais elle veut s'évader de l'endroit où elle est. Elle est prête à tout pour s'évader, y compris à se jeter dans la mer, à la falaise et à mourir comme ça va se passer à la fin. Et dans cette mise en scène, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est ici la société qui est représentée, la société petite bourgeoise qui est représentée. Et donc, elle veut absolument sortir parce qu'elle étouffe à l'intérieur de cette société. et elle est présente sur scène, mais elle cherche justement cet ailleurs et cet ailleurs, cette notion de l'ailleurs. Je trouve que c'est une très, très belle notion romantique. Oui. On cherche toujours cet ailleurs. Dès qu'on y arrive, on est nostalgique du passé ou de ce qu'on a quitté, en quelque sorte. Alors, on est toujours dans une espèce de va-et-vient, de valse-hésitation entre deux états. Je trouve ça absolument fascinant. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Baudelaire, qui était un grand, grand admirateur de Wagner. Oui, effectivement. Il faut trouver ça. Alors, on parlait de Senta, et ça aussi, c'est le personnage important parce que vous disiez tantôt que c'est le noyau de l'œuvre, c'est un peu l'œuvre à l'intérieur de l'œuvre. Senta, musicalement parlant, Sylvia, c'est le point de départ du vaisseau fantôme. C'est Wagner à imaginer, je pense. La première chose à laquelle il a pensé, c'est la balade. Oui. La balade de Senta, ça a été le premier morceau de musique qu'il a écrit. Je pense qu'on va en écouter un extrait tout à l'heure. Oui, et cette balade arrive au deuxième acte. Elle arrive au deuxième acte, et c'est à partir de cette balade-là qu'il a construit l'itinéraire musical qu'il a voulu faire. Et la balade, c'est une forme très ancienne. La balade, ça nous remet dans le monde du mythe. On a plusieurs opéras où le personnage principal féminin chante une balade. Pensez à Marguerite dans Faust, qui se met à chanter cette histoire, La légende du roi de Thulé. Ça revient aussi dans Berlioz, quand Marguerite chante aussi son vieillère. Et dans plusieurs opéras, on a ça. Donc, quand on chante... Et même Cendrillon, qui chante dans le Cendrillon de Massenet, qui chante une histoire d'un prince ancien qui aimait une princesse. Alors, tout ça, ça nous plonge dans le monde du mythe. Donc, il savait déjà au début qu'il voulait être dans cet univers mythique, cet univers qui raconte une histoire ancienne. Je trouve ça très important qu'il parle de ça. Maintenant, le rôle de Santa, oui, c'est un rôle très important, mais musicalement, c'est pas une Brunilde, c'est pas une Valkyrie. Non, mais il faut pas des voix phénomènes. C'est pas une soprano, grande soprano dramatique. C'est une soprano lyrique. Parce que c'est un personnage qui a une certaine fragilité, finalement. Ou naïveté, même. Ou naïveté, qui aspire à quelque chose, mais elle sait même pas vraiment quoi. Tout ce qu'elle veut, c'est de se sortir de l'endroit où elle est. Parce que quand on y pense, c'est naïf d'être amoureuse d'un portrait, de rencontrer quelqu'un au deuxième âge qui arrive, puis voilà, c'est l'homme de ma vie, je le marie, je me tue pour lui, presque. Oui. À quelques 45 minutes près. Mais c'est quand même naïf de penser à ça, tout d'un coup, et ça, c'est un peu... Alors, vous disiez que c'est le noyau de l'œuvre. Pourquoi vous disiez ça ? Dans un sens poétique, parce que Wagner, il fait quelque chose ici qui est dans un sens typique pour la littérature romantique, d'avoir une œuvre dans une œuvre, ou comme un microcosme qui reflète le macrocosme de l'œuvre dans sa totalité. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans la littérature. Et je crois que ce qu'il fait, il montre comme Senta... Avant, c'était toujours Mary qui chantait la balade, mais elle ne veut pas maintenant. Et je trouve que Senta, elle s'approprie quasiment la balade. C'est maintenant elle qui la chante. Et ce qui est, pour moi, comme quelqu'un qui travaille dans la littérature, très intéressant, à la fin de la balade, elle entre dans le cadre narratif. Parce que le refrain, ça se termine, le refrain se termine, je ne sais pas maintenant en français, mais c'est comme « Où est cette femme qui me reste fidèle, qui est la fin des jours ? » Et à la fin, elle dit « C'est moi, cette femme, qui reste fidèle. Das bin ich. » Et ça veut dire « Elle se met maintenant dans l'histoire. Elle change le cadre narratif. » Pour cette raison, j'ai dit, pour moi, c'est comme dans le centre de l'opéra. C'est très, très important dans le développement de l'histoire. Alors, on va entendre un extrait. Donc, je pense que c'est la dernière strophe. Je pense que c'est trois strophes. C'est une des rares pièces de musique dans l'opéra qui a un style ancien dans sa facture où on répète la même musique. Parce que ce que Werner disait, on disait, il est révolutionnaire dans la conception de ses morceaux aussi. C'est un flot continu. On ne fait pas un aria d'acapo avec un couplet qui revient à la fin. Pas du tout. Mais ça, c'est une exception. C'est comme dans les formes anciennes. Donc, la balade à trois couplets avec le même thème musical qui revient. D'accord. Un bref extrait.